Évidemment, le premier message que je souhaite adresser, c'est un immense remerciement, un grand merci à toutes les électrices et tous les électeurs de la troisième circonscription qui ont massivement voté pour Nadine Marais moi-même et qui ont finalement déjoué tous les pronostics. Dans cette circonscription, où au premier tour, la droite et l'extrême droite avaient cumulé 73% des voix, il était évidemment extrêmement compliqué d'inverser la vapeur. Nous avons tout donné et nous n'avons aucun regret ce soir. Nous pouvons le dire avec fierté que nous avons mené une belle campagne sans un appareil municipal gigantesque comme la mairie du Tampon derrière nous et ô combien nous sommes appuyés sur les militants et militantes qui tous les jours ont donné de la personne pour convaincre, démontrer que nous avions des solutions concrètes pour la population à l'inverse du Rassemblement National qui a juste surfé sur une vague nationale avec un candidat qui n'avait aucune proposition concrète pour améliorer le sort de la majorité de la population. La deuxième chose que l'on veut dire c'est que c'est un message infini d'espoir, un message d'espoir parce que c'est une très belle bataille, une victoire que nous avons obtenue ici au Tampon en réussissant à mobiliser ces dizaines et dizaines et plusieurs centaines de personnes présentes ici ce soir pour qu'ils réellement croient en la capacité d'un mouvement politique radicalement différent. Je tiens à voir un message spécial vis-à-vis de la jeunesse qu'on a vu progressivement nous rejoindre dans cette campagne et voir au quotidien à chaque fois des visages nouveaux arriver, ça nous redonne un espoir pour dire que oui, il peut y avoir des jeunes qui se saisissent de cette chose politique et que la chose politique elle peut être belle quand on est animé par l'intérêt général. La dernière des choses que l'on veut dire c'est ce que nous avons dit tout le long de la campagne, peu importe que l'on gagne ou que l'on gagne pas, dès lundi nous serons présents sur le terrain et dans la lutte parce que nous, nous n'avons jamais abandonné la lutte. Nous avons toujours été du côté de la lutte, toujours été du côté de l'opposition à Emmanuel Macron et nous allons bien voir demain comment le Rassemblement National va-t-il se comporter et quelle loi est-ce qu'il va défendre en faveur ou pas des populations les plus précaires. Donc nous tiens à beau nous largue pas, nous l'avons toujours dit ça même, nous continuons à maintenir ce cap-là et désolé aux personnels politiques en face de nous et en particulier à celles et ceux qui n'ont pas été capables d'un peu de courage politique pour appeler clairement à un vote de la confiance, un vote de la jeunesse, un vote de la résistance face à Macron. Eh bien nous leur disons rendez-vous pour toutes les prochaines échéances et quand je parle de ça, je parle des échéances dans la rue évidemment mais aussi les échéances électorales nous seront présents plus déterminés que jamais.